Chaque année en Suisse, il y a un événement qui déclenche systématiquement de la critique, du débat et de la polémique. Le nouveau programme du Paléo. Un festival qui a lieu à Nyon, dans le canton de Vaud. Même si c'est pas toujours clair pour tout le monde. Chaque année les gens râlent sur la programmation, mais chaque année les billets partent en moins de 15 minutes. Et on peut le comprendre, tant c'est un plaisir chaque été d'y retrouver ses amis. Littéralement. Chaque Suisse a sa paire de chaussures pourries qui, l'été venu, sera vandalisé à grands coups de pogo dans la boue. Parce que s'il y a bien une tradition à laquelle on tient au moins autant que les festivals en plein air, c'est la pluie pendant les festivals en plein air. On en a plein des festivals. En cinéma, on a le festival de l'Ocarneau, les Journées de Soleur, les festivals de Zurich et de Fribourg, le festival international du film fantastique à Neuchâtel, celui du film drôle à Vevey, celui du film sur les droits humains à Genève, et le festival Vision du Réel à Nyon. On a des festivals d'humour aussi, à Genève, à Rosa, Morge, Saint-Pré, Champéry et Montreux. Bonsoir. Et ça, ça fait du bien. Rire, c'est bon pour la santé. Des festivals de BD à Lucerne, Lausanne, Sierre et de Lémont. Des festivals de danse comme Steps partout à travers le pays ou le Temps de Stague à Berne. Sans parler des événements qui mélangent différentes formes d'expressions artistiques, comme le théâtre spectacle de Zurich, le festival de la bâtie à Genève, le Belluart-Bolverg de Fribourg ou le phare à Nyon. À Tartenien, on a même le Mondial de la fondue. Et en musique alors, en plus de Paléo, vous pouvez aller vous exploser les timpos au Montreux Jazz, aux open-air de Frauenfeld, Gampel ou Saint-Gal, le Gürten Festival de Berne, le Greenfield à Interlaken, le festival de musique classique de Verbier, Rock aux Arènes, Festineuch, le Blue Balls Festival de Lucerne, le QG Jazz, le festival de jazz de Villisao, le Bad Bonne Kilby de Duningen, l'Electron de Genève, et plein d'autres dont j'ai pas parlé, comme le Caribana Festival à Crans-sur-Nyon. Décidément, il y a un paquet de festivals à Nyon. Bref, faut arrêter de dire qu'on s'ennuie en Suisse. Il y a plein de trucs à faire. Comme par exemple, aller sur le programme du Paléo.